Ce palier va me permettre d'explorer avec vous les nouveautés de SOLIDWORKS Visualize 2022. Avoir la possibilité de donner vie à un concept dès la phase de conception par le biais de rendus photoréalistes et d'animations peut vous aider tant au niveau de la vente que du marketing. Les environnements HDRI sont pris en charge depuis longtemps dans SOLIDWORKS Visualize. Ils permettent d'appliquer non seulement une image d'arrière-plan, mais inclut également un éclairage pour le modèle 3D. Cet environnement HDRI, d'un bord de lac, a une source de lumière solaire parfaite, mais l'image d'arrière-plan a besoin d'être remplacée par quelque chose qui cible davantage le public que l'on veut toucher. Étant donné que les images 2D que nous avons dans notre bibliothèque sont facilement accessibles et sont de toute forme et de taille, elles peuvent ajouter la touche parfaite à n'importe quel rendu, mais nécessitent généralement un processus d'essai et d'erreur pour aligner correctement la perspective du modèle 3D sur celle de l'image d'arrière-plan elle-même. Visualize 2022 simplifie considérablement ce processus grâce à la nouvelle fonctionnalité appelée « identique à la caméra ». En utilisant la perspective à deux points de fuite, l'horizon et la structure du bateau nous permettent de calculer la distance focale de la caméra et de l'appliquer à la géométrie 3D. Cela ajoute un réalisme supplémentaire au rendu en combinant de manière transparente l'image 2D et le modèle 3D. L'étape suivante consiste à s'assurer que l'emplacement de la source de lumière de notre environnement HDRI s'aligne avec la source de lumière de l'image d'arrière-plan. Il est facile de faire pivoter l'environnement HDRI précédemment ajouté et de surveiller que l'ombre du submersible NEMO s'aligne avec les ombres que l'on retrouve sur le pont du navire. Malheureusement, les ombres projetées par le sous-marin semblent déborder au-delà du mur du bateau. Ce n'est plus un problème dans Visualize 2022. Les géométries primitives peuvent être utiles pour plusieurs scénarios. Dans notre cas, on utilise une primitive mur qui nous apporte un plan vertical et qui peut être ensuite positionnée et mise à l'échelle pour reproduire l'emplacement du mur vu dans l'image d'arrière-plan. Ces primitives existaient déjà dans les versions précédentes. La nouveauté dans Visualize 2022 est la possibilité de convertir cette géométrie en détecteur d'ombre, ce qui permet à l'ombre projetée du NEMO de trouver un appui tout en supprimant la géométrie primitive. Nous obtenons de cette manière le niveau de détail exact pour ce rendu. Pour l'image suivante, on va capturer le NEMO dans son habitat naturel. Profiter des configurations et des caméras supplémentaires dans Visualize est un moyen simple de conserver tous vos rendus dans un seul projet. Pour une prise de vue sous-marine, la mise à jour de l'environnement HDRI et de l'image d'arrière-plan à partir de la bibliothèque se fait par un simple glissé-déposé. Comme on l'a vu précédemment, il est important de reproduire l'éclairage de la scène le plus fidèlement possible. Cette fois, une lumière supplémentaire est ajoutée en modifiant la vue caméra en vue de dessus et en utilisant l'option Ajouter pour correspondre à la caméra. On obtient de cette manière la source de lumière dont nous avons besoin. À tout moment, on peut basculer entre le mode de rendu précis ou de prévisualisation. C'est un moyen simple pour ménager les performances du système lors de la mise en place du projet, comme par exemple l'ajout et le positionnement d'éléments 3D supplémentaires. Pour cette image, l'inclusion d'un poisson ajoutera un bel effet. Mais qu'en est-il d'un banc de poissons ? Les versions précédentes de SOLIDWORKS Visualize avaient la possibilité de créer des ensembles géométriques, mais nécessitaient deux instances ou plus. Dans Visualize 2022, les motifs peuvent désormais être créés à partir d'une seule instance. Et avec la fonction Dispersion, le placement aléateur de ces poissons, en définissant le nombre d'instances ainsi que les paramètres de la zone de délimitation, devient un jeu d'enfant. Pour le rendu final, une troisième configuration est créée pour capturer une animation cette fois-ci, de l'éclaté du Nemo. Lorsque le mode Animation est activé, les composants sont sélectionnés et animés par ce qu'on nomme des images clés, ce qui permet de définir leur position de début et de fin. Passer par cette méthode de création d'images clés de plusieurs composants peut rapidement encombrer la chronologie de l'animation. Désormais, dans Visualize 2022, les éléments ajoutés à la chronologie de l'animation peuvent être bien organisés en dossier à l'aide des options de groupe. Les rubans d'animation peuvent également être codés par couleur, ce qui facilite la recherche et le repositionnement de ces images clés à l'endroit parfait. La première caméra possède un objectif grand-angle et est utilisée dans la chronologie de l'animation. Une seule caméra peut capturer l'action, mais plusieurs caméras apportent une touche plus professionnelle. On peut facilement répéter le processus de création de caméras et d'images clés supplémentaires dans l'animation en quelques clics. Pour aller un peu plus loin avec nos trois caméras, Solidworks Visualize offre une approche beaucoup plus directe pour nous permettre de passer d'une caméra à l'autre. En créant un groupe de caméras dans la chronologie, on peut définir à quel moment chaque caméra doit être activée, ce qui nous évitera de recourir au post-traitement de l'animation dans des applications d'édition tierces. En revenant sur chacune de ces trois configurations, tout semble en ordre. Le processus final de rendu peut enfin commencer. Au fur et à mesure que les tâches avancent et que chaque rendu se termine, Solidworks Visualize 2022 propose une nouvelle visionneuse de sortie pour une meilleure organisation du travail. Ainsi, les rendus peuvent être annulés ou réeffectués selon les besoins. Il n'est donc plus spécialement utile de reparamettrer les sorties des rendus finaux à chaque ouverture des projets. Car ils sont sauvegardés avec ceux-ci. Il me reste encore trois petites nouveautés à mentionner. Avant, on passe au palier suivant. Il y a maintenant les rayons de congé qu'on peut ajouter sur le modèle directement dans Visualize qui sont maintenant compatibles avec les apparences avancées. Les rayons de congé sont supportés quand on utilise le Normal Mapping ou le Displacement Mapping. Les modèles Solidworks 2022 uniquement avec un filetage ombré reçoivent automatiquement une Normal Map pour plus de réalisme. Et enfin, on a la possibilité de charger différentes études de mouvements dans un même projet Visualize 2022. Des études de mouvements avancées avec des contacts, des moteurs, des ressorts. Et on peut aussi réutiliser plusieurs vues éclatées. Et enfin, un résumé des nouveautés qu'on retrouve dans Solidworks Visualize. Mais cette fois-ci, faites attention, vous verrez en fonction de leur version. Donc, suivant que vous avez une version standard, Pro ou Connected, vous retrouvez ces nouveautés. Donc, identique à la caméra, se trouve dans la Solidworks Visualize Pro. Détecteur d'ombre dans la version Pro et Connected. Répétition du modèle dans toutes les versions. Le groupement des animations également dans Pro et Connected. Permutation des caméras dans Pro et Connected. Et visionnèse de sortie de rendu dans Pro et Connected.